L'exposition cheminement de Elisabeth Krebs, c'est trois lieux d'exposition. C'est Mémoire à la médiathèque, c'est des échappées à la Maison des Archers. Et ici à la chapelle des Ursulines, c'est Labyrinthe. Donc Labyrinthe, qu'est-ce que c'est ? C'est une grande rétrospective de son œuvre et un cheminement à travers sa peinture, de ses débuts, avec ses premiers paysages bretons, jusqu'à ses dernières lagudes en 2013. Xavier Krebs, il est né à Quimperlé et il a grandi au Poulguine, à Nevey, jusqu'à l'adolescence. Et puis il est ensuite parti découvrir le monde, il a été soldat pendant de nombreuses années. Et ensuite il est revenu en Bretagne, à Pontavenne notamment, dans l'atelier de Gauguin, dit-on. Et il a également travaillé à la faïencerie de Keraluc à Quimper. Il a ensuite quitté la Bretagne, mais la Bretagne, ses rochers, ses couleurs, les coques de bateaux sont vraiment présentes tout au long de son œuvre. Et c'est ce que je vous invite à découvrir à travers cette exposition et la visite que je propose tous les vendredis à mon heure. C'est vraiment super de pouvoir voir quelqu'un qui va introduire les spécificités des peintures. d'avoir un regard un peu professionnel, j'irais, pour nous ouvrir les clés, nous donner les clés pour comprendre ce voyage entre le figuratif et l'abstrait. Je ne connaissais pas du tout ni le peintre ni les œuvres, mais c'est vraiment super de voir un créateur, un peintre de la région. C'est tous les vendredis à 11h, c'est gratuit, sur réservation. Je vous propose de regarder la peinture de Xavier Krebs en se demandant que voit-on à travers cette peinture. Parce qu'on voit des paysages imaginaires ou réels, on voit des formes, beaucoup de couleurs très éclatantes. Et pendant 45 minutes, on chemine ensemble dans l'exposition et on discute de ce qu'a voulu montrer, ce qu'a voulu dire Xavier Krebs et ce que nous, on voit et on ressent. Sous-titrage Société Radio-Canada